bonsoir à toutes bonsoir à tous merci d'être aussi nombreuses et nombreux ce soir vous avez réussi à affronter ce mistral glacial et vous avez préféré venir assister à cette conférence plutôt qu'aller au théâtre du châtelet où se déroule la remise du ballon d'or donc les choix sont faits merci d'être là ce soir je suis vraiment très très content parce que on va parler de cognition d'apprentissage de musique et de plein d'autres choses mais je suis vraiment très très fier de pouvoir vous présenter Aline qui a reçu le prix du jeune chercheur en 2020 à 40 ans et oui on est encore jeune chercheur à 40 ans c'est une grande récompense et moi je suis vraiment fier de la recevoir et très heureux qu'elle ait accepté cette invitation alors cette année nous avons eu deux intervenants nominés vous souvenez claude gamelle qui a reçu le prix sous la coupole du quai conti dont je disais lors de sa conférence que c'était presque l'équivalent du prix nobel mais non c'est quand même un prix important à propos d'économie et ce soir ma c'est deuxième presque le prix nobel aussi de sciences sociales il n'existe pas mais on va pouvoir peut-être le nom c'est voilà et puis sinon Aline enseigne enfin cher fait de la recherche dans le laboratoire paroles et cognitions et puis non c'est pas ça perdu alors bougez pas je vais sortir mes pompes tu veux que je le fasse non je vais sortir mes pompes ça aurait pu hein le je connais bien les gens du lpl mais c'est le lnc laboratoire de neurosciences cognitives donc Aline frais et maîtresse de conférence au laboratoire neurosciences cognitives à marseille elle enseigne la psychologie des apprentissages à l'inspect qui est l'institut national supérieur du professora et de l'éducation d'ex marseille elle est lauréate du prix départemental du chercheur du jeune chercheur 2020 et dont son exposé traitera des effets de la pratique et de l'écoute musicale sur le fonctionnement cognitif et cérébral et ben moi j'ai jamais fait de musique j'ai jamais chanté mais peut-être qu'il n'est pas pour tard il n'est pas encore trop tard mais tu disposes d'une heure Aline à peu près et puis après ces questions réponses comme l'habitude penser à rallumer vos téléphones en partant et je vous souhaite une très 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 belle soirée super merci beaucoup ben merci jean pierre déjà pour ton invitation je suis ravi de découvrir l'upop au passage parce que je suis marseillaise depuis pas si longtemps donc ne fais pas les gros yeux je suis très contente d'être là et d'avoir pu découvrir l'upop ouais donc moi je suis en effet maîtresse de conférences au lnc au laboratoire de neurosciences cognitives qui est à saint charles dans une équipe qui s'appelle langage musique écriture et donc j'enseigne par ailleurs la psychologie des apprentissages à l'inspect donc l'inspect c'est la composante où on forme les futurs profs des écoles et voilà donc aujourd'hui justement je vais vous parler de l'impact possible de la musique sur d'autres habiletés cognitives et sur les apprentissages en général et plus spécifiquement sur le langage et donc comme je suis chercheuse en neurosciences cognitives donc les résultats que vous présentez concernent donc des observations à la fois au niveau comportemental et aussi au niveau de l'anatomie et du fonctionnement du cerveau alors pourquoi la musique donc la musique c'est une activité qui est complexe qui est spécifique à l'espèce humaine qui est universelle on peut recenser des pratiques musicales dans tous les peuples du monde et ce depuis la nuit des temps en fait on a trouvé par exemple des traces d'instruments de musique de flûte taillés dans des eaux qui datent il ya à peu près 35 mille ans et donc on suppose que cette pratique est apparue très tôt dans le développement de l'espèce humaine et c'est une pratique qui a perduré et qui donc occupe très largement nos vies je pense aujourd'hui on écoute de la musique dans la voiture pour travailler quotidiennement souvent d'ailleurs l'existence de la musique reste encore un mystère parce que c'est une vraie question qui fait encore débat notamment pour les collègues spécialistes de l'évolution de savoir finalement pourquoi cette activité qui n'est pas aussi vital que manger se reproduire c'est maintenu à travers les ans finalement quel est l'avantage qui a donné la musique à nos ancêtres pour que la sélection la fasse arriver jusqu'à nous alors j'ai pas la réponse à cette question mais darwin à l'époque supposait déjà que peut-être que les premières vocalises les premiers chants auraient été émis pour pour faire la cour et que les meilleurs chanteurs seraient peut-être les meilleurs partenaires donc je vous laisserai tester cette hypothèse si vous le souhaitez en tout cas ce soir je voudrais surtout donc illustrer comment cette activité permet de développer un certain nombre de compétences et d'habileté et donc pas que des compétences musicales et donc évidemment pour s'intéresser voir quels sont donc les effets de ces pratiques musicales la première chose qu'on allait faire c'est d'aller regarder les musiciens est ce qu'il y en a par curiosité qui sont musiciens parmi vous juste ok quelques quelques-uns quelques-unes il n'y a pas de piège hein ne s'inquiétez pas j'ai pas vous voilà je vais vous venir devenir chanter tout à l'heure mais tout ira bien donc non juste en petite en petite séance introductive alors attend on a dit que ça marchait pas là dessus je vais vous faire écouter donc regarder un petit extrait musical et je vais vous demander vous regardez est ce que vous pensez pouvoir bouger les doigts les mains aussi vite que ce groupe donc c'est c'est rodrigo et gabriella qui sont un groupe de musique mexicain donc j'ai pas ça va ça va ça va c'est c'est ça va Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y en a qui peuvent dire oui. Je voulais juste illustrer à travers cette petite vidéo qu'en effet la pratique musicale requiert un certain nombre d'habiletés motrices très précises qu'il faut arriver à coordonner ensemble. Il faut éventuellement savoir lire une partition. Une partition c'est la traduction d'un code abstrait en une hauteur de notes. Ces hauteurs de notes il va falloir les traduire par un geste moteur. Généralement cette activité est bimanuelle. Les deux mains font des choses différentes en même temps. Quelquefois aussi quand on joue de la harpe par exemple, il y a aussi les pieds qui bougent. Il faut arriver à intégrer ensuite ce qu'on est en train de produire. Donc au niveau perceptif, au niveau auditif. Est-ce qu'on se trompe ? Est-ce qu'on joue assez fort ? Il y a un feedback en direct qu'il faut intégrer. Ça nécessite, on l'a vu, une grande précision gestuelle, métrique. Et puis aussi des processus de mémorisation, puisque beaucoup de musiciens jouent à un certain niveau par cœur leur partition. En tout cas, toutes ces habiletés très précises que requiert la pratique musicale vont donc avoir un certain nombre de conséquences sur le comportement, les habiletés motrices perceptives des musiciens. Donc ils savent par exemple reproduire un rythme bien plus précisément. Évidemment ils sont meilleurs dans le traitement acoustique des sons, dans leur localisation. Par exemple il y a beaucoup d'études sur les chefs d'orchestre qui sont bien meilleurs pour localiser les sons. Et puis vous devez savoir qu'on dispose maintenant d'un certain nombre d'outils qui permettent de mesurer, enregistrer l'activité du cerveau en direct, son fonctionnement. Et ou son anatomie, le prendre en photo à un moment donné. Donc je vous présenterai une technique d'imagerie cérébrale un petit peu plus tard. Mais en tout cas on a pu, en observant le cerveau des musiciens, constater que le cerveau des musiciens était très plastique et qu'il s'était donc transformé, adapté avec la pratique musicale. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde cette notion de plasticité cérébrale qui est très importante. On sait que le cerveau est un organe qui, tout au long de la vie, est capable de créer des nouveaux neurones, c'est la neurogénèse. Et il est surtout capable de faire, défaire, réorganiser ses réseaux de neurones selon les apprentissages. Donc c'est un organe qui est en dynamique, qui est en perpétuelle reconfiguration. Et cette plasticité, on sait par ailleurs qu'elle intervient tout au long de la vie. Donc tu vois, il n'est pas trop tard pour que tu te mettes au piano, même si on sait aussi quand même qu'il y a une période où le cerveau est beaucoup plus plastique. Quand on est nouveau-né, quand on est jeune, enfant, la plasticité est beaucoup plus importante. Donc heureusement on peut quand même apprendre tout un tas de choses, apprendre à conduire à 18 ans, apprendre à jouer de la musique plus tard. Mais le cerveau est d'autant plus plastique quand on est jeune. Et donc souvent l'entraînement musical, la pratique musicale, commence quand on est petit, à un moment où le cerveau bénéficie d'un grand potentiel d'adaptation. En tout cas, on a pu, en observant les conséquences de la pratique musicale dans le cerveau, observer un certain nombre de différences entre le cerveau des musiciens et le cerveau des non-musiciens. Typiquement, certaines régions motrices, donc qui sont impliquées dans la génération des mouvements, elles sont plus développées chez les pianistes par exemple, ou, je ne les ai pas mis dans l'IRM, chez nos amis Rodrigo et Gabriela, les régions motrices sont plus développées. Ou inversement aussi, certaines régions sensorielles du cerveau, donc qui reçoivent des informations, sont par exemple plus développées chez les trompettistes, qui vont donc recevoir des informations au niveau de la bouche. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les régions qui sont modifiées par la pratique musicale, mais il y a évidemment les régions qui sont impliquées dans le traitement des informations auditives, le gérus de Heschel, le planome tempéralé. Il y a des régions, par exemple, le corcaleux. Le corcaleux, c'est un faisceau de substances blanches qui est situé entre les deux hémisphères. Et on sait qu'il est plus développé chez les musiciens, notamment du fait que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, souvent la pratique musicale est bimanuelle, donc nécessite de bouger les deux mains en même temps, et ça, ça va nécessiter beaucoup de connexions interhémisphériques. Donc ce qui explique que cette région, ce corcaleux, est plus développé chez les musiciens. Le cervelet est plus important aussi. Le cervelet, on sait qu'il est impliqué dans le traitement des informations rythmiques, notamment, etc. Donc en tout cas, il y a pas mal d'études qui ont montré maintenant que la pratique musicale va fortement modifier l'anatomie du cerveau, quand on compare le cerveau des musiciens avec le cerveau des non-musiciens. Donc c'est ce qu'on a pu observer de ces quelques années de recherche. Par ailleurs, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il n'existe pas de région cérébrale spécifiquement dédiée au traitement de la musique. Ça, ça a été un grand débat il y a quelques années, de savoir s'il y avait des régions qui étaient spécifiquement dédiées au traitement de telle ou telle fonction. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de la bosse des maths. Ça, ça vient de la phrénologie, qui est un courant dans lequel on pensait qu'il y avait vraiment une bosse, une région. Chaque région était très fortement spécialisée dans le traitement de telle ou telle activité. Maintenant, on sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que l'organisation cérébrale repose plutôt sur des réseaux de neurones qui sont très distribués et pas forcément une zone très spécifique qui va traiter une fonction particulière. Et donc, du coup, l'idée à laquelle je veux vous amener, c'est que, on vient de voir que la musique, a priori, repose sur des systèmes plutôt diffus qui vont traiter des informations attentionnelles, auditives, temporelles, émotionnelles. Et du coup, l'hypothèse, c'est que si la musique met en jeu des réseaux assez généraux, est-ce que ces réseaux ne pourraient pas être impliqués dans le traitement d'autres processus ? Et donc, du coup, est-ce que la pratique musicale ne pourrait pas aussi bénéficier à d'autres fonctions cérébrales ? Donc, c'est ce qu'on appelle le transfert d'apprentissage et c'est ce qui m'intéresse dans mes recherches. Avec ma collègue Mireille Besson, qui travaille dans mon équipe aussi, on s'est posé la question de savoir est-ce que la pratique musicale pouvait indirectement améliorer d'autres capacités cognitives plus générales et notamment langagières. Et donc, pourquoi le langage ? Parce qu'il y a pas mal de similitudes entre la musique et le langage. C'est des signaux auditifs qui vont reposer sur du teint, de la hauteur, du rythme, etc. Et puis... C'est peut-être pas prévu que ça démarre en même temps. Et puis, c'est ce que je viens de vous expliquer, on sait aussi que le traitement de la musique et du langage vont reposer sur des zones cérébrales en partie commune. Ici, à titre d'illustration, je vous ai montré des photos de deux hémisphères gauches. L'image de gauche, c'est une image qui est tirée d'une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est une analyse sur plein de recherches. Donc là, ils ont pris 200 recherches qui se sont intéressées au fonctionnement du cerveau quand ils traitaient des informations langagières. Et donc, je n'ai plus exactement les trucs ci. Les petits points bleus, c'est quand on traite de la phonologie. Les rouges, c'est la sémantique. Les verts, c'est la syntaxe. Enfin, peu importe. En gros, on peut voir un certain nombre de régions qui sont activées lors du traitement des informations langagières. Et à droite, c'est une expérience de Stéphane Kölsch dans laquelle il a enregistré en IRM le fonctionnement du cerveau qui traitait une espèce d'incongruité musicale. Alors, en fait, on faisait écouter aux participants deux petits extraits et dans un extrait, le dernier accord n'était pas dans la tonalité. Donc, c'est comme si c'était une espèce de violation des règles syntaxiques de la musique. Donc, je vais vous le faire écouter s'il veut bien se relancer. Ok, il me les lance le dernier temps en fait. Ce n'est pas mon ordinateur. Et donc, du coup, je ne maîtrise pas. Alors, attends, est-ce que là, il y a une lumière ? Dans cet exemple-là, le dernier accord, il n'est pas juste dans la tonalité. En tout cas, peu importe, l'idée, c'était pour vous montrer de manière schématique que ce sont en partie les mêmes régions qui sont impliquées dans le traitement du langage et dans le traitement de la musique. Et donc, j'espère que vous comprenez l'idée et l'hypothèse que je teste dans mes recherches. C'est la suivante, c'est que, ok, puisque la musique et le langage ont un certain nombre de paramètres communs, de timbres, de hauteurs, de rythmes, etc. Et puisqu'ils sont traités par des régions cérébrales en partie communes, et comme on a vu précédemment que, ok, le fait de pratiquer la musique, ça va booster un petit peu ces régions, et bien, est-ce que ça va, du coup, indirectement booster le traitement des informations langagières, par exemple ? Ok. Et donc, encore une fois, pour répondre à cette question, on est allé, dans un premier temps, on s'est intéressé aux compétences des musiciens. Donc, on allait regarder les compétences des musiciens dans d'autres activités que des activités musicales. Encore une fois, par exemple, dans les activités langagières. On compare donc des groupes de musiciens et de non-musiciens. On a pu constater, en effet, que les musiciens, par exemple, sont meilleurs pour traiter les aspects prosodiques de la langue. La prosodie, c'est justement ce qu'on dit, c'est ce que la langue a de chanter. C'est la mélodie, c'est les intonations, c'est ce qui me permet de reconnaître une interrogation d'une phrase affirmative, etc. Donc, les musiciens sont meilleurs pour traiter ces aspects-là. Ils sont meilleurs aussi sur des questions de conscience phonologique. La conscience phonologique, c'est la capacité à comprendre que la langue est constituée de sous-unités, de phonèmes, de syllabes, de les manipuler. Ces capacités-là, on sait qu'elles sont très importantes chez le jeune enfant qui apprend à lire, par exemple. On lui fait compter les syllabes, comprendre que si je te dis sapin, que j'enlève ça, qu'est-ce qu'il reste ? Enfin, c'est toutes ces tâches-là de manipulation des unités de la langue, dans lesquelles on a pu montrer aussi que les musiciens sont meilleurs. Ils sont meilleurs aussi dans l'apprentissage d'une langue seconde, d'une langue étrangère, et particulièrement, par exemple, dans les langues à ton. Les langues à ton, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'est des langues dans lesquelles, le chinois, le mandarin, par exemple, c'est des langues dans lesquelles la hauteur à laquelle on va prononcer un mot va changer son sens. Donc, ça nécessite d'être très attentif à ces questions, encore une fois, de hauteur des sons et de prosody. Et donc, on a pu montrer que les musiciens sont meilleurs pour apprendre ce type de langue. On sait aussi que les musiciens âgés sont un petit peu plus préservés dans les déficits de la perception de la parole dans le bruit. En fait, la perception de la parole dans le bruit, c'est une compétence qui est très importante puisqu'on évolue dans des environnements qui sont souvent assez bruités. Là, vous écoutez plus ou moins ce que je raconte, mais peut-être qu'il y a le bruit du vidéoprojecteur, de la copine à côté, etc. Et donc, le cerveau, il est capable de manière assez automatisée de faire... Donc, vous suivez ce que je raconte, ça nécessite des capacités attentionnelles, mais ça nécessite aussi pour le cerveau d'arriver à découper les flux pour mettre ensemble ce qui vient de ma voix, mettre ensemble ce qui vient du vidéoprojecteur, etc. En tout cas, ces capacités, on sait qu'avec l'âge et le vieillissement, elles diminuent un petit peu. Et on a pu montrer que les musiciens sont assez âgés, sont assez préservés dans la diminution de ces capacités-là. Voilà. Ce n'est pas mon domaine, j'ouvre une petite parenthèse, mais il y a beaucoup de recherches sur musique et vieillissement, musique et Alzheimer, qui se développent en ce moment, notamment, si ça vous intéresse, c'est les travaux de mon collègue Hervé Platel, qui est à Caen, qui travaille beaucoup sur ces questions de musique et personnes âgées, vieillissement, Alzheimer, etc. Ok. Donc, on a pu aussi observer que les musiciens sont meilleurs sur des habiletés plus générales, notamment en mémoire, donc en mémoire verbale, quand il s'agit par exemple d'apprendre des listes de mots et de le restituer. Et puis, on a montré aussi qu'en moyenne, il y a une corrélation entre le nombre, la durée de l'instruction musicale et certains tests d'intelligence de QI. D'accord. Donc, en résumé, on a pu observer, en comparant le cerveau et les habiletés des musiciens avec des non-musiciens, que la pratique musicale va mettre en jeu des compétences très précises, qui vont modifier l'organisation du cerveau, et que ces modifications vont engendrer, par ailleurs, des meilleurs parfumants sur les habiletés non-musicales et langagières, par exemple. Sauf que, parce qu'il y a un « mais », sauf que tout ce que je vous ai présenté jusque-là, c'était des comparaisons et des corrélations entre des groupes de musiciens et de non-musiciens. À un instant T, je prends 30 musiciens, que je compare avec 30 non-musiciens, et puis je leur fais faire des tâches de raisonnement, où je les mets en IRM, où je mesure l'activité du cerveau, etc. Et donc, je vais corréler le fait d'être musicien ou pas, avec le fait d'avoir telle ou telle performance en raisonnement ou autre. Sauf que, et c'est assez important à garder ça en tête en recherche, la corrélation ne veut pas dire la causalité. Ici, je vous ai montré un petit exemple d'un site que je trouve assez rigolo, qui a répertorié tout un tas de choses qui sont corrélées. Dans mon exemple, vous voyez qu'il y a une très forte corrélation entre le nombre de personnes qui sont mortes en se noyant dans une piscine et le nombre de films dans lesquels Nicolas Cage est apparu. Voilà, donc on sent bien que, ou alors j'aimerais qu'on me l'explique, on sent bien qu'il n'y a pas forcément de corrélation entre les deux. En tout cas, c'est important d'avoir cette chose-là en tête. Et pour en revenir à notre question, le fait que les musiciens aient un cerveau différent des non-musiciens, finalement, on ne sait pas vraiment si c'est la pratique musicale qui a vraiment changé le fonctionnement cérébral et ou peut-être est-ce qu'ils avaient des prédispositions génétiques qui ont fait qu'ils sont devenus meilleurs musiciens ou, sans faire dans le cliché aussi, mais ce n'est pas un cliché, je pense que la pratique musicale est souvent quelque chose qui est assez chère, qui demande du temps, ou en tout cas qui se fait dans des milieux entre guillemets plutôt favorisés. Et donc finalement, en comparant des musiciens avec des non-musiciens, il y a peut-être aussi beaucoup de variables confondues. Le fait d'être musicien, c'est peut-être aussi parce qu'on a grandi dans un environnement qui était peut-être plus favorisé, donc on a été plus stimulé, donc papa, maman, on lisait plus d'histoires, et peut-être qu'on a eu des cours particuliers, etc. Donc c'est peut-être aussi ça qui explique qu'on a des performances un peu meilleures en mémoire ou langage ou autre. D'accord ? Et donc finalement, le seul moyen de tester vraiment une causalité, c'est de faire ce qu'on appelle des études longitudinales. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des études longitudinales, en fait, on va prendre des groupes qui sont équivalents au départ, des groupes d'enfants, par exemple, principalement, moi je travaille chez les enfants, on fait en sorte que les deux groupes soient à peu près équivalents en âge, en répartition fille-garçon, en catégorie socio-professionnelle des parents, milieu, etc. Et puis on va mesurer un certain nombre de capacités qui nous intéressent, par exemple capacité de langagière, de mémoire, enregistrer l'activité cérébrale si on veut, etc. Et puis ensuite, chacun de ces groupes, on va les entraîner sur telle ou telle compétence, dans mon cas sur la pratique musicale, par rapport à un autre groupe qui va faire pas d'entraînement ou un entraînement contrôle, ça j'y reviendrai. Et puis on va refaire les mêmes mesures après X mois ou années d'apprentissage musical et voir si, en effet, en faisant l'hypothèse que le groupe qui a pratiqué la musique va s'améliorer davantage sur certaines compétences que le groupe contrôle ou le groupe qui n'a pas fait d'entraînement. D'accord ? Ça c'est la méthodologie un peu générale de ces études longitudinales. Je reviens juste sur ces questions de pas d'entraînement ou entraînement contrôle. Maintenant c'est de plus en plus rare qu'on fasse des groupes qui ne font pas d'entraînement, qui ne font rien. Pourquoi ? Parce qu'on sait par ailleurs qu'il y a tout un tas d'effets, l'effet Pygmalion, l'effet Autorne, qui explique en fait que le simple fait de s'intéresser à des populations, à des groupes d'enfants peut avoir des effets motivationnels très importants qui peuvent finalement améliorer les performances sans que ça soit lié directement à ce que je leur fais faire. Le simple fait, je caricature un peu, mais d'aller en classe et de dire « Hey, on est des super chercheurs, on va s'intéresser à toi, tu vas voir, ça va être génial, tu es dans une recherche et tout. » Comment ça ? Ça peut déjà un tout petit peu améliorer les performances ou les effets Pygmalion qui sont assez connus des attentes qu'on peut avoir sur les élèves font qu'indirectement on va avoir un comportement ou autre qui va changer et qui va déjà un petit peu améliorer les performances. Donc on ne peut pas ou peu maintenant faire simplement comparer un groupe qui pratique de la musique par exemple par rapport à un groupe qui ne fait rien parce qu'on sait que forcément faire quelque chose ou être dans une recherche, ça va déjà un petit peu améliorer les performances. Donc maintenant, on fait des groupes contrôle, témoins qui font une autre activité qui est tout aussi motivante, stimulante, au même rythme, etc. Et donc on va pouvoir comparer les performances des deux groupes et avoir des hypothèses précises sur le fait que si ça s'améliore plus en musique, ça sera sur telle compétence et dans notre groupe sur autre chose, etc. Est-ce que ça va ? C'est ok ? C'est la méthodologie générale de ces études longétudinales. Et donc du coup, je vais vous présenter les premières études longétudinales qui se sont intéressées à ces questions. Encore une fois, la question du transfert entre la musique et le langage. Je redis quelques mots sur le pourquoi du langage. Comme je vous l'ai dit en introduction, moi j'enseigne à l'INSPE et je forme mes futurs enseignants. Et on sait par ailleurs que le langage, c'est une compétence qui est très importante et c'est, on dit, la colonne vertébrale de tous les apprentissages parce que, évidemment, ça conditionne beaucoup. On comprend bien que si on a des difficultés de compréhension langagière, la plupart des consignes à l'école, c'est langage oral, langage écrit. Et donc forcément, si on a des difficultés de compréhension langagière, ça va impacter tous les apprentissages. On va avoir forcément plus de mal à comprendre un énoncé mathématique ou d'histoire géo, etc. Et on sait que les compétences précoces en langage oral sont un des principaux prédicteurs de la réussite académique. C'est fortement corrélé, encore une fois, avec les guillemets que j'ai mis tout à l'heure sur la corrélation. Mais en tout cas, on sait que le langage, le développement du langage est très important dans le développement des habiletés scolaires en général. OK. Donc, une des premières études qui s'est intéressée de manière longitudinale, qui a testé cette possible causalité d'une pratique musicale qui va se transférer sur d'autres habiletés, c'est une étude de Sylvain Moreno et ma collègue Mireille Besson chez des enfants portugais, qu'ils ont donc divisés en deux groupes. Donc, des groupes qui étaient équivalents au début, des enfants de 8 ans, qui étaient à peu près équivalents en âge, QI, milieu socio-économique, etc. Et puis donc, deux fois par semaine, pendant six mois, il y a un groupe qui a pratiqué un entraînement musical, pendant que l'autre groupe faisait de la peinture. Je vais vous présenter rapidement les deux apprentissages. Et puis donc, encore une fois, en pré-test, en pré-entraitement, on faisait un certain nombre de mesures qu'on refaisait ensuite, après l'entraînement, pour voir l'amélioration dans les deux groupes. Donc, voilà, mon premier groupe musical était, avec des musiciens professionnels, entraînés à comprendre les aspects rythmiques, mélodiques, qu'est-ce que c'est que les harmonies, qu'est-ce que c'est que le timbre, quelle différence je fais entre un son de violon, un son de guitare, etc. Pendant que les petits copains du groupe peinture, avec une artiste professionnelle aussi, s'amusaient sur les couleurs, la matière, la texture, etc. Et donc, on leur a fait faire un certain nombre de tests avant et après ces deux apprentissages. Et notamment, un des tests, c'était une tâche de lecture de mots. Donc, je vous rappelle, c'était en portugais, mais en tout cas, il y avait par exemple des mots qu'on dit irréguliers, qui ne se prononcent pas de la manière dont ils sont écrits, par exemple, comme « monsieur » en français. Et ce qu'on a pu observer des résultats, c'est que vous voyez ici, pour le groupe qui a suivi l'apprentissage musical, il y a une diminution significative du nombre d'erreurs après l'entraînement par rapport à avant, alors qu'il n'y a pas une aussi forte et aussi diminution significative pour le groupe qui a suivi l'entraînement peinture. Juste petite parenthèse, la notion de significativité, est-ce que ça vous parle ? Je vais sans doute utiliser ce gros mot pas mal. En gros, en version très courte, quand on fait ce type d'expérience, on le fait sur 20, 30 enfants, enfin sur un petit échantillon, d'accord ? Et maintenant, on observe des différences. Est-ce que ma différence entre 60% d'erreurs ou 30% d'erreurs, est-ce qu'elle est uniquement propre à mon petit groupe ou est-ce que je peux plus ou moins la généraliser ? Maintenant, il y a des tests statistiques qu'on appelle des tests inférentiels qui permettent de savoir dans quelle mesure, avec un certain pourcentage d'erreurs, de risques de me tromper. Ce risque, généralement, on le fixe à 5 sur 100. Mais en tout cas, j'ai maintenant des tests statistiques qui permettent de savoir si le résultat que j'observe sur mon petit groupe ou mon petit échantillon, il est plus ou moins valable avec un certain marge d'erreur sur une population plus générale, si je prenais n'importe quel autre groupe d'enfants. D'accord ? Typiquement, c'est ce qu'on fait avec les limites qu'on connaît quand on fait des sondages pour qui vous allez voter aux prochaines présidentielles ou autres. On n'appelle pas tous les Français pour savoir pour qui ils vont voter. On appelle 1 000 Français ou je ne sais pas combien un échantillon représentatif. Et à partir de cet échantillon, on va extrapoler dans une certaine mesure est-ce que je me trompe ou pas sur une population plus générale. En tout cas, dans les recherches que je vous présente, on utilise ces tests statistiques qui permettent d'être à peu près sûr que ce que je vais observer sur mon petit groupe d'enfants de 20, 30, 50 enfants, évidemment, plus j'en teste, moi, j'ai de chances de me tromper, mais je peux savoir dans une certaine mesure que c'est à peu près les conclusions que je vais vous donner. Si elles sont significatives, c'est qu'elles sont à peu près généralisables à la population. D'accord ? Donc, je referme la parenthèse. Donc, on a vu que le groupe qui avait suivi l'empraînement musical améliorait davantage ses compétences en lecture. De même qu'il y avait une autre tâche qui était une tâche de perception, de son, soit de petits extraits musicaux, un des morceaux assez connu. Et à la fin, la dernière note, elle était un tout petit peu modifiée de hauteur. Soit d'un demi-ton, qui est une augmentation assez importante, soit d'un cinquième de ton, qui est une augmentation un petit peu plus faible, un peu plus difficile à discriminer. Et puis, les chercheurs avaient fait la même chose avec des phrases dans le langage. Les enfants écoutaient une phrase et à la fin, la hauteur du dernier mot, elle était un tout petit peu modifiée aussi. Et donc, l'enfant, sa tâche, c'était de dire est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose qui est un peu bizarre sur le dernier mot ou pas ? Et donc, ce que nous montrent les résultats, c'est que, encore une fois, à gauche ici, vous avez les résultats du groupe qui a suivi l'apprentissage musical. Et on peut voir que, pour les faibles variations de hauteur, donc les plus difficiles à détecter, ils font significativement moins d'erreurs, pardon, moins d'erreurs après l'apprentissage, ce qu'on ne retrouve pas dans le groupe qui a suivi l'apprentissage de la peinture. Désolé, je ne sais pas pourquoi ils sautent. Et ce qui nous intéresse aussi, surtout, c'est que ces compétences-là se transfèrent aussi dans le langage, puisqu'ils sont aussi meilleurs pour percevoir les petites variations de hauteur dans le langage, ce qu'on ne retrouve pas dans le groupe qui avait suivi l'apprentissage de la peinture. Donc, c'est une des premières recherches qui a montré les effets d'un apprentissage de manière longétudinale sur des groupes d'enfants qui étaient non musiciens au début. plus généralement, en tout cas, cette idée de réhabilitation par la musique, ça fait quelques années qu'elle se développe. Et on a vu naître depuis quelque temps des programmes de démocratisation un peu de la pratique musicale. Le premier gros programme qu'on connaît, c'est un programme qui s'appelle El Sistema, qui a été créé au Venezuela, avec l'idée, encore une fois, de vouloir aider les enfants les plus défavorisés en leur faisant pratiquer la musique, notamment avec une pratique collective, avec la mise en place de chœurs, d'orchestres, pour s'investir un peu dans un objectif commun. Donc, à l'origine, ils étaient 30 gamins dans un garage. Maintenant, le projet s'est énormément étendu à pas mal de pays en Amérique latine. Ce qui est un petit peu plus récent, en revanche, c'est qu'on a commencé à vouloir un petit peu quantifier, mesurer les effets de ces programmes sur les habiletés des enfants. Et le premier gros projet qu'a fait ça, c'est un projet aux Etats-Unis dans les années 2000, le Harmony projet. Encore une fois, cette fois, c'était dans les quartiers défavorisés de Los Angeles où on a prêté des instruments aux enfants. Et c'est l'équipe de Nina Krauss. Nina Krauss est une des spécialistes mondiales de ces questions de perception musicale, perception de la parole dans le bruit, etc. Donc, c'est elle qui s'est intéressée à ce projet et qui a essayé de quantifier un petit peu les progrès permis par cette pratique musicale. Et puis, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, en France, depuis quelques années, la Filard à Paris a lancé le projet Demos, donc Demos pour dispositifs d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, avec l'idée, encore une fois, donc au début de prêter des instruments à des enfants des quartiers défavorisés. Je crois que ça a commencé à bondir. Et puis, ça s'est développé dans toute l'île de France, dans les campagnes aussi, en tout cas, avec l'idée que, voilà, faire venir la musique dans des régions, milieux, soit défavorisés, soit éloignés géographiquement de lieux d'enseignement. Et dans le cadre de ce projet, ma collègue Mireille Besson a été sollicitée, donc encore une fois, pour mesurer un petit peu les effets de cette pratique musicale. Et donc, ils ont mis en place ce projet Demos dans deux écoles à Marseille, dans lequel on a suivi, donc pendant presque deux ans, 54 enfants du CP au CM2, et donc qui étaient impliqués dans quatre heures par semaine, donc deux fois deux heures de pratiques musicales et une pratique collective à l'orchestre une fois par mois. Et donc, on a fait un certain nombre de tests que je vais vous présenter, encore une fois, avant et après l'apprentissage, vous voyez qu'on est passé de 54 enfants en pré-test à 35 en post-test. C'est malheureusement une des limites, ces études longitudinales sont du coup plus difficiles à mettre en place parce que ça nécessite de suivre des cohortes dans le temps. et il y a souvent ce qu'on appelle ces phénomènes d'attrition, donc de perte, parce que les enfants changent d'école, parce que forcément, plus on les suit dans la durée, plus il y a une probabilité que tel jour il était malade ou je ne sais pas quoi, donc on n'a pas pu le tester, etc. En tout cas, ce sont des études qui sont assez lourdes à mettre en place et qui souvent, il y a un peu des pertes dans la cohorte. Il n'empêche que dans cette étude, on a mesuré un certain nombre de capacités des enfants avant et après. Je vous les présente rapidement, vous ayez une petite idée du type de test et de mesure qu'on fait. Ces tests sont principalement tirés des batteries neuropsych classiques qu'on utilise pour évaluer les enfants et ou les enfants qui ont des troubles des apprentissages. Par exemple, il y a des tests qui mesurent les capacités attentionnelles. Dans ce premier petit test, il y avait des lignes de D et de P et la tâche de l'enfant était de barrer le plus vite possible les D qui sont entourés de deux traits. Donc, soit deux traits au-dessus, soit deux traits en-dessous, soit un trait au-dessus, soit un trait en-dessous. Vous voyez qu'il y a des distracteurs, il y a des P avec une barre, deux barres, etc. En tout cas, il a une feuille avec plein de lignes comme ça et en plus, il y a une pression temporelle toutes les 20 secondes. Il fait sa ligne le plus vite possible. Toutes les 20 secondes, on lui dit vite, tu changes de ligne, etc. C'est un test qui mesure l'attention visuelle de manière un peu soutenue. On a des tests de reconnaissance des symboles, on a des tests qui mesurent la mémoire qu'on utilise aussi chez l'adulte où je vous donne, par exemple, c'est très simple, des suites de chiffres et vous devez répéter les chiffres que je vous donne et au fur et à mesure, j'augmente la quantité de chiffres que je vous donne, ce qui nous permet de voir l'empant, ce qu'on appelle l'empant mnésique, le nombre de chiffres que vous êtes capable de rappeler. On a ce même type de test, mais cette fois, on demande à l'enfant de rappeler les chiffres dans le sens inverse qu'il les a entendus. Je te dis 6, 8, 4, tu dis 8, 4, 6. Ça, ça mesure les capacités de mémoire de travail. Donc là, la possibilité d'arriver... Je me suis trompée ? Ah, merde ! Ça me rassure, il y en a qui suivent encore un peu. Mais vous comprenez l'idée. Et dans ce test-là, on mesure les habiletés en mémoire de travail, donc il y a la capacité à manipuler les informations dans sa tête. Il y a des petits tests de raisonnement où, par exemple, on doit compléter des suites logiques, des tests d'habileté motrice où l'enfant doit suivre le plus vite possible le petit avec un crayon, suivre le trajet de la voiture sans sortir de la route et en essayant d'aller le plus vite possible. Voilà, donc en tout cas, on a un certain nombre de tests qui, de manière assez fiable et normalisée, mesurent les habiletés cognitives en général et langagières. Et le principal résultat de cette étude, donc du projet Demos, c'est que les effets étaient principalement sur les tâches attentionnelles. Et donc ça, c'est assez important parce qu'on sait que l'attention également est une fonction qui va soutenir beaucoup les apprentissages et qui est un vrai problème pour certains enfants en classe. Et puis, ce qu'on a pu observer aussi dans cette recherche et dans pas mal d'autres recherches, c'est que cette pratique musicale, elle bénéficie d'autant plus aux enfants qui sont les plus en difficulté. Et du coup, ça va diminuer un petit peu ce qu'on appelle l'effet Mathieu. L'effet Mathieu, c'est quelque chose qui est assez documenté maintenant, qui montre qu'en fait, les enfants qui ont déjà des difficultés, qui viennent de milieux plus défavorisés, vont au fur et à mesure de leur scolarité diminuer encore, il y a un effet un peu boule de neige, devenir de plus en plus mauvais, entre guillemets, au fur et à mesure de leur scolarité. Alors que les enfants de milieux plus favorisés ou meilleurs ou qui ont moins de difficultés vont soit se maintenir, soit augmenter leur niveau. Et donc en fait, cet effet Mathieu nous montre que au fur et à mesure du temps, les écarts se creusent de plus en plus entre les enfants plus favorisés et ceux qui le sont moins. Et donc dans une certaine mesure, cette pratique musicale aurait un impact un peu sociétal pour diminuer un petit peu les inégalités entre les enfants. Une autre étude, je ne vais pas toutes vous les faire, mais juste pour vous montrer, là dans cette étude, on s'est intéressé à des enfants qui ont des troubles des apprentissages et plus particulièrement des enfants dyslexiques. La dyslexie, en fait, c'est un trouble qu'on observe chez des enfants qui par ailleurs ont une scolarité normale, une efficience intellectuelle normale, qui sont dans un milieu normalement stimulant, mais en fait, qui n'arrivent pas du tout à automatiser la lecture. La lecture reste très coûteuse et très compliquée. Et donc, c'est un trouble qui est quand même assez présent, donc on dit en moyenne entre 8 à 10 % des enfants scolarisés. et une des hypothèses explicatives de ce trouble, elle serait liée à des difficultés phonologiques, des difficultés à discriminer, entendre les sons de la langue. Typiquement, c'est des enfants qui ont parfois des difficultés à entendre la différence entre un bas et un pas, par exemple. Et du coup, ces problèmes de discrimination vont ensuite faire que les représentations des sons de la langue vont être mal construites et c'est ça qui va engendrer les difficultés en lecture par la suite. Et donc, encore une fois, l'hypothèse qu'on a testée dans cette recherche, c'est de, puisqu'on a pu voir que la pratique, l'expertise musicale allait améliorer le traitement des capacités auditives, dans quelle mesure l'apprentissage musical pourrait aider un petit peu les enfants dyslexiques à pallier à leur déficit. Alors, dans cette étude, j'ai donc utilisé et j'utilise pas mal cette technique d'imagerie cérébrale qui s'appelle l'EEG. L'EEG, c'est une technique qui consiste à enregistrer l'activité électrique du cerveau, puisque je pense que vous devez être au courant que le cerveau, c'est un ensemble de neurones qui déchargent entre eux, donc qui produisent une activité électrique. Alors, évidemment, cette activité électrique, elle est très très faible. Vous n'allez pas vous prendre un coup de jus si vous touchez la tête de votre voisin, mais en tout cas, dans une certaine mesure, on arrive à l'enregistrer sur la surface du scalp. Donc, on met un petit bonnet de bain sur la tête des gens et on a des électrodes qui permettent d'enregistrer l'activité électrique du cerveau, qui est en effet de très faible intensité, c'est lors de la microvolte, et donc cette technique nécessite de faire beaucoup d'essais, beaucoup d'enregistrements, des moyennages, etc. Mais en tout cas, on arrive à du coup mesurer la réponse électrique du cerveau à un certain nombre de stimulations. Et donc maintenant, cette technique existe depuis des années, on a très bien pu documenter un certain nombre d'ondes électriques, de composantes, dont on sait qu'elles vont être le reflet d'un traitement visuel, sémantique, musical, etc. Je précise que donc c'est une technique qui est non invasive, on n'en voit rien au cerveau, on ne fait que recueillir l'activité cérébrale. Et donc on a la possibilité, on a fait ça chez nos petits-enfants, donc soit, qui sont très contents de le faire d'ailleurs, qui adorent, et soit on les fait venir au labo, parce qu'on a des conditions d'enregistrement qui sont meilleures, comme je vous l'ai dit, comme le signal électrique, il est de très faible intensité, on fait ça dans ce qu'on appelle des cages de faraday, qui sont des cages qui vont isoler électriquement et même du bruit, etc. pour qu'on ait le signal le plus propre possible. Mais bon, ça, ça nécessite de faire déplacer les enfants au labo, ce qui parfois est compliqué, d'autant plus quand dans certaines de mes études, on s'intéresse à des populations un peu plus défavorisées, donc ça va être plus difficile de les faire venir, c'est compliqué. Et où maintenant, heureusement, on a des systèmes portatifs qui permettent de faire des enregistrements, de déplacer les systèmes EG et de faire des enregistrements à l'école, par exemple. Ce qui n'est pas simple du tout, et ce qui fait que quand même les enregistrements sont parfois de moins bonne qualité que ce qu'on fait au labo, mais en tout cas, on peut, et je l'ai fait dans certaines de mes recherches, utiliser cette technique d'imagerie cérébrale pour enregistrer l'activité du cerveau suite à un apprentissage musical. Et donc, je ne rentre pas du tout dans les détails de ces résultats, mais en tout cas, dans cette étude, chez des enfants dyslexiques, donc on a pu montrer que la pratique musicale, six mois de pratique musicale, avait pu déjà améliorer au niveau du comportement, leur capacité à percevoir les sons de la langue et au niveau cérébral, on voit qu'après l'apprentissage, la réponse du cerveau, les ondes électriques enregistrées sont plus importantes après l'apprentissage qu'avant et par rapport aux autres groupes qui n'avaient pas pratiqué la musique. Et puis, pour conclure bientôt, je voudrais vous dire quelques mots d'un projet qui m'occupe beaucoup en ce moment, qui est un projet dans lequel on s'intéresse à l'impact de la pratique du chant choral à l'école. C'est un projet qui a été initié par Musica 13, qui est une assoce, comme un gros conservatoire à Marseille, et ils sont passés depuis peu CNAV, Centre National d'Art Vocal. Donc, ils sont très reconnus dans le milieu du chant et donc, ils ont pour vocation depuis deux ans et demi maintenant, ils vont dans des écoles des quartiers nord pour faire chanter tous les matins les enfants. Donc, il y a une chanteuse professionnelle qui se déplace tous les matins et qui va faire chanter les enfants. Et les instits sont très enthousiastes parce qu'ils ont déjà remarqué des progrès incroyables sur les capacités attentionnelles des enfants en classe, etc. Et du coup, ils nous ont contactés avec ma collègue Mireille pour qu'on quantifie un petit peu plus objectivement ces progrès. Et donc, j'espère que vous avez compris l'idée que du coup, dans ce type de projet, on est obligé, entre guillemets, si on veut être sûr que les effets observés sont bien liés à la pratique du chant, de comparer avec d'autres groupes qui pratiquent une autre activité. Et donc, pour ça, on a contacté une assoce qui est à la Friche, la Belle de Meille, qui s'appelle la Marelle et qui reçoit des écrivains en résidence. Et en fait, nous avons donc une intervenante, Laura, qui, au même rythme, tous les matins, va dans cette même école et dans trois autres classes, pendant que les trois classes chantent, elle fait des ateliers d'imagination, de créativité. Elle fait écrire des petits poèmes aux enfants avec l'idée qu'une partie des textes inventés, écrits par les enfants soient mis en musique par un compositeur de musique à 13 pour être chanté par les enfants du groupe chant pour faire un projet un peu global sur l'école. Et c'est très chouette. Et du coup, ils nous ont contactés. On a commencé l'année dernière à faire des tests. En début et en fin d'année, on teste les enfants. L'année dernière, on n'a pas pu tester tous les enfants à cause du contexte sanitaire qui était compliqué. Mais malgré tout, le projet a continué, ce qui était déjà improbable. Et cette année, on a testé 120 enfants en début d'année. Donc pareil, je ne rentre pas dans le détail de tous les tests, mais c'est à peu près ce que je vous ai présenté précédemment. Donc on teste les enfants pendant presque une heure et demie, deux heures, en deux fois pour ne pas les fatiguer. Mais ils adorent. Je dis des tests, mais on présente ça comme des petits jeux. C'est du raisonnement, du langage, de la mémoire. Des tests de créativité aussi parce qu'on a des hypothèses sur le fait que les ateliers, on a des hypothèses dans les deux groupes, en fait, que les ateliers d'écriture créative devraient développer des compétences en créativité. On a introduit aussi, et ça, c'était moins mon domaine et c'était un peu plus compliqué pour nous, mais des tests sur des aspects plutôt sociaux, de bienveillance, d'empathie, parce que typiquement, le chant choral ou les petits ateliers en groupe nécessitent une cohésion de groupe, d'écouter l'autre. Il y a un travail collectif. Les enseignantes, par exemple, nous ont fait remarquer que c'était la première fois que les garçons et les filles jouaient au foot avec les garçons dans la cour. Il y a vraiment des aspects un peu cohésion du groupe qui sont moins dans mon domaine puisque, vous l'avez compris, moi, je m'intéresse aux aspects plutôt cognitifs, les habiletés en général, de mémoire, de langage, d'attention, etc. Mais du coup, on a rajouté aussi des mesures un peu sur ces aspects sociaux, interactions, on va dire. et voilà, donc on a fait les pré-tests en début d'année et on va retester ces mêmes enfants en fin d'année et à suivre. Donc, je voudrais juste vous montrer un petit film là-dessus, comme ça. Alors, comme d'habitude, vous allez mettre vos bras le long du corps, vous fermez vos yeux, il ne va rien vous arriver, même si vous avez les yeux fermés. J'ai fait douleur. Et là, vous allez respirer tranquillement. Alors, je prends l'air avec la bouche et je souffle. À l'école Saint-Mitre, j'interviens tous les matins, on va dire tous les jours, pour faire chanter les enfants. Alors, évidemment, il y a un petit travail vocal, un petit travail corporel. Puis, on apprend des chansons dans le but de faire un spectacle bientôt, au mois de décembre. On fait des échauffements de détente pour bien se sentir tout son corps. après, on apprend des musiques ou alors on les répète. Le chant, ça nous aide à se détendre, à oublier nos problèmes et surtout à s'amuser. À trop vite. Quelque chose d'énorme, c'est qu'elle apporte du bien-être. On sent vraiment le changement auprès des élèves. Elle commence chaque séance par, on dirait, une séance presque de relaxation et d'échauffement de la voix. Et rien que par ce début de séance, les enfants s'apaisent, se calment, elle leur fait fermer les yeux. et ça, ça leur apporte énormément, on dirait presque de la sophrologie. Et ils intériorisent l'activité, ils rentrent en eux pour pouvoir accéder à cette période de chant. Les enfants sont quand même assez zappeurs d'activité et là, ils arrivent quand même à tenir 20 bonnes minutes, parfois plus, en étant vraiment concentrés sur ce qu'ils font. Et ça, moi, je suis assez épatée de ça. Le dispositif qui a été mis en place permet aux enfants de chanter et d'être dans cette atmosphère musicale tous les jours et ça crée tout un univers particulier et tout un rapport à soi-même très particulier, un rapport à la musique, à la beauté, à ce qu'on fait ensemble qui est magnifique à vivre. C'est beaucoup mieux. Bravo ! Super ! Bonne journée midi Le travail qui est fait jour après jour auprès des classes de CE1, de CM1 et de CM2 s'installe petit à petit dans une habitude, dans un rituel. Au fur et à mesure, je sens qu'ils sont là, qu'ils sont présents, qu'ils demandent à faire des choses, qu'ils sont très volontaires. À la fois, la musique leur permet d'exister de manière individuelle et permet aussi aux groupes d'exister. Et c'était aussi certainement une des demandes des institutrices, de générer un groupe, une cohésion. Et ça, je sens qu'il y a vraiment de grands progrès, de grandes évolutions qui sont fondamentales pour la personnalité de chacun, pour faire grandir son humanité, faire grandir sa personnalité, son individu, tout en considérant le groupe et en étant dans le groupe. Ils sont portés tous ensemble par un même projet et quand il y en a un qui s'égare, on dirait que l'ensemble du groupe le ramène au groupe. Donc c'est vraiment très intéressant pour ça. Quand en classe, par exemple, il y a des moments où les enfants sont fatigués et ils ont envie de zapper sur une autre activité, souvent on fait une pause et on rappelle un petit morceau de la chanson d'Anne et ça leur fait du bien. Donc ça veut dire que le bien fait, c'est pas un instant par rapport au moment de la chorale. C'est tout au long de la journée, on peut ramener le groupe entier à un moment vécu de détente ou de plaisir ou de joie et ça permet de continuer et de passer à autre chose après. Du coup, c'est cool. Grâce au chant, on est unis. Ceux qui étaient mis de côté dans la classe, ils ne sont plus du tout mis de côté même s'il y avait une personne qui était mis de côté parce qu'elle se sentait seule. Elle ne voulait pas jouer au même jeu que nous et du coup, depuis le jour où on a commencé le chant avec Anne, elle jouait avec nous. Je ne sais pas, ça l'a rendu plus joyeuse. Je vois au jour le jour les enfants évoluer, certains grands garçons qui n'avaient pas forcément très envie de chanter dès le départ. Je les sens qui sont là, qui sont présents complètement et qui sont très volontaires pour faire les choses et qui ont énormément changé dans leur comportement. Ils ont envie, ils ont envie d'y aller, ils ont envie de faire, ils ont envie de bien faire, ils font bien, donc ils sont en réussite. Et encore une fois, ce n'est pas toujours les élèves qui sont en réussite en classe. Donc sur cette approche-là, oui, c'est bon pour eux ce que ça, ça les valore. C'est vrai qu'au départ, au début de l'expérience, la voix, ils avaient du mal à poser leur voix, à reproduire les sons. Là maintenant, ça devient naturel. Donc là-dessus, il y a eu un gros travail de fait. Ceux qui ont des problèmes d'habitude de mémorisation, exactement, arrivent plus facilement à mémoriser grâce aux chansons. Donc là, je lui avais donné des exemples concrets. J'ai un élève qui n'arrive pas à faire de par cœur, qui n'arrive pas à mémoriser d'habitude. Et là, c'est le premier quand elle demande qui peut me dire cette chanson commence par quoi, quel est le couplet, premier couplet, deuxième couplet, troisième couplet de telle ou telle chanson. C'est lui, souvent, qui répond. Alors que d'habitude, en mémorisation, il a beaucoup de mal. Voilà, là-dessus, ça apporte à certains élèves, plus qu'à d'autres peut-être, une nouvelle peut-être façon d'apprendre. au niveau de la mémorisation, on se rend compte que des élèves qui, soi-disant, étaient en difficulté sur la mémorisation se retrouvent en réussite. Donc je pense que dans ce modèle, il y a vraiment quelque chose à aller chercher profondément et à réinvestir même sur les autres disciplines. Alors après, ça, il faut l'étudier sérieusement pour en tirer un bénéfice sur toute la journée. Le temps passant, le projet s'installant, les enfants sont beaucoup plus à l'aise avec le projet et il y a effectivement des révélations auprès des enfants. Je pense qu'aujourd'hui, dans ma classe, si on leur demande s'ils veulent continuer le projet, 100% ils vous répondront oui. Après, il y a certains élèves où, effectivement, on se rend compte qu'ils ont une flamme, une lumière supplémentaire et on se dit que pour eux, ça serait bien peut-être d'interpeller, par exemple, les parents pour mener un projet même en dehors de l'école, autour du champ parce qu'à certains, ça leur réussit vraiment très bien. Il va nous protéger, il a perdu la raison, nous ne savons où aller, il a perdu la raison et il va nous dévorer. J'ai un petit garçon dans la classe qui m'avait été donc indiqué comme un enfant extrêmement timide qui ne prend jamais la parole, qui rougit quand on l'interroge, qui à la limite va même se mettre à pleurer et donc là, ce soir, je le vois dire un texte devant tout le monde et devant, du coup, les parents et il connaît son texte par cœur et il n'a aucune gêne. Je suis assez impressionnée de voir l'évolution de cet enfant. Je suis le loup, je voudrais manger j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. J'ai encore quelques minutes, j'ouvre une dernière, autre petite parenthèse, on pourra discuter de ce projet et tout un tas de choses après, si vous voulez. en fait, en fait, là, l'idée, c'est que je vous ai présenté des recherches qui s'intéressent à l'impact de la musique suite à une pratique musicale sur du long terme. Comment est-ce que six mois, un an, X années de musique allaient changer mes habiletés ? Mais il y a aussi des recherches qui s'intéressent à l'impact de la musique en direct, en live, entre guillemets, pendant la tâche. Est-ce que ça améliore quand je fais du sport en courant avec ma musique ou pas ? Enfin voilà, il y a eu tout un tas d'études là-dessus de est-ce qu'on est meilleur pour raisonner en écoutant du Mozart ? Enfin bon, il y a eu beaucoup de débats là-dessus. En tout cas, les résultats ne sont pas si évidents et au mieux, il y a un petit effet bénéfique de la musique pendant les tâches ou des fois, il n'y en a pas ou même parfois, il y a des effets délétères. C'est très difficile d'avoir des conclusions générales parce que ça dépend du type de tâches qu'on fait évidemment, du type de musique, est-ce que j'aime, est-ce que je n'aime pas, est-ce que je suis musicien ou pas, est-ce qu'il y a des paroles dans la musique, ce qui peut parfois interférer avec le langage. Enfin bon, en tout cas, ce n'était pas le propos ce soir mais il y a des recherches qui s'intéressent aussi à l'impact de la musique en direct pendant une tâche, est-ce que ça peut être facilitateur ou pas. Et donc juste quelques mots là-dessus dans ce cadre-là. Je vous ai dit que je travaillais dans une équipe qui s'appelle Musique Langage Écriture. Donc ma collègue Mireille et moi on travaille beaucoup sur ces questions de liens entre musique et langage et mes trois autres collègues travaillent sur l'écriture. Et en fait, rapidement, ils ont développé un outil de sonification de l'écriture. En fait, maintenant, avec l'utilisation de tablettes numériques, on peut avoir observé les variables cachées de l'écriture. Pas simplement la trace écrite après que le gamin est écrit, mais on peut, par exemple, mesurer la pression du stylo, la vitesse, les pics d'accélération, la fluidité, etc., qu'on peut donc mesurer précisément en faisant écrire les enfants sur des tablettes. Et en fait, mes collègues, ils ont sonifié, ils ont mis un son à chacune de ces variables. Et donc, du coup, l'enfant, quand il écrit, il a en direct un retour sur la façon dont il est en train d'écrire. Je vais vous montrer un exemple. Je vais vous montrer un exemple. En fait, donc là, c'est trois exemples d'enregistrement d'écriture avec cet outil. Et donc, dans ces trois exemples, il y a l'écriture d'un enfant dysgraphique. La dysgraphie, c'est un peu l'équivalent de la dyslexie, mais en écriture. La dysgraphie, c'est une difficulté, un trouble d'automatisation du geste de l'écriture. Le geste reste toujours très lent, très saccadé, très coûteux cognitivement. Et donc, si j'arrive à vous faire écouter les trois extraits en écrivant avec cet outil de sonification, vous allez essayer de deviner où est l'écriture de l'enfant dysgraphique. de l'enfant dysgraphique. C'était le dernier. En fait, c'est pas très... Je sais pas si vous entendez bien, mais dans le dernier, les espèces de craquements qu'on entend, c'est les pics d'accélération ou de décélération. Et donc, c'est pas le haut-parleur qui déconne. En fait, c'est un peu ça l'idée, c'est que chez les enfants qui ont des difficultés à écrire ou qui sont dysgraphiques, l'écriture, c'est comme quand on apprend un peu à conduire. La conduite, elle est pas fluide. On accélère, on décélère et c'est un peu ce qui se traduit ici avec cet outil de sonification. Alors, je vais vous montrer... Ah mince ! Ça a pas marché non plus. C'est dommage, l'autre exemple était beaucoup plus sexy. Bon, c'est pas grave. Ouais. Ok, donc, pour conclure pour de vrai, donc, on a vu que la pratique musicale pouvait avoir un certain nombre d'effets bénéfiques très tôt chez les enfants, notamment sur le développement du langage oral, donc dans la perception des sons, dans la perception de la parole dans le bruit, qui est une composante très importante parce que vous devez savoir que les classes sont des environnements souvent très très bruités. Dans les capacités de segmentation de la parole, j'ai pas présenté... Il y a beaucoup d'études là-dessus qui sont très importantes. La segmentation de la parole, c'est une habileté qui est très importante quand on doit apprendre sa langue maternelle ou une nouvelle langue. Si là, vous enregistrez ce que je suis en train de raconter ou si je vous fais écouter du chinois ou n'importe quelle langue que vous ne connaissez pas, vous allez entendre un flot continu. Et la première chose que doit faire le jeune enfant qui apprend sa langue, c'est couper au bon endroit. Et ça, c'est des capacités qui sont très importantes et qui sont liées beaucoup aux aspects prosodiques. Pourquoi on parle comme ça au bébé ? C'est pas que parce qu'on est un peu gaga, c'est se parler maman, il a quand même un intérêt d'appuyer un peu, de donner des indices prosodiques plus importants pour aider l'enfant à découper au bon endroit. Je schématise beaucoup. Mais en tout cas, ça a aussi des effets bénéfiques sur la compréhension des intonations, de l'ironie. J'en ai pas parlé non plus, mais ça a des effets sur la prise de parole. une des instits l'évoquait dans le petit docu. Il y a des enfants qui sont des petits parleurs et qui sont du coup moins inhibés en chantant. Ça a des effets sur le langage écrit, la lecture, et ou chez les enfants qui ont des troubles notamment dyslexiques. Et voilà, comme je l'ai souligné tout à l'heure, le langage reste un des objectifs majeurs de l'école, d'autant que ça conditionne très largement les autres apprentissages. Vous savez peut-être qu'il existe divers enquêtes et rapports qui montrent qu'on n'est pas très bon en France et qu'en tout cas, il existe de fortes disparités chez les enfants au CP et qu'on retrouve encore plus ces disparités à la fin de l'école primaire avec par exemple des chiffres qui montrent qu'en sixième, 15% des enfants ont encore des grosses difficultés à lire et ou des grosses difficultés de compréhension de ce qu'ils lisent. Et donc la pratique musicale pourrait être une approche nouvelle, détournée, peut-être un peu plus ludique pour éventuellement faciliter l'acquisition de ces compétences langagières. Mais nuançons un tout petit peu ces résultats parce que j'aime beaucoup ce que je fais mais ce n'est pas de la magie quand même. En fait, dans les expériences que je vous ai montrées, l'apprentissage musical c'est un apprentissage qui est long et difficile et dans les expériences que je vous ai présentées, ce sont des professionnels qui interviennent plusieurs fois par semaine. Donc les effets de transfert qu'on a pu observer se font pour le moment dans des études ou dans des conditions où il y a vraiment un apprentissage assez massif de la musique. On ne sait encore pas bien quelle serait la durée minimale, la fréquence minimale pour avoir des effets. comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi ces études longitudinales elles sont difficiles à mener. On ne sait pas bien non plus quelle est la durée de maintien de ces effets de la pratique musicale et voilà on sent bien que c'est des dispositifs qui sont assez coûteux. La musique à 13 le fait. Je ne suis pas bien sûr que le ministre va un jour mettre des intervenants professionnels dans les écoles tous les matins pour faire chanter les enfants. donc d'ailleurs avec d'autres collègues Daniel Lécheux notamment on essaye du coup là on a eu deux trois sous pour on a fait un petit flyer qui résume un petit peu ces résultats pour sensibiliser les enseignants pour inviter un peu plus les enseignants en classe à essayer de faire pratiquer le chant la musique parce qu'il y a pas mal de réticences quand même parce qu'ils ne sont pas formés ou ils se disent que je ne vais pas chanter juste je ne suis pas musicien c'est compliqué alors que voilà ou je n'ai pas d'instrument mais on peut très facilement faire chanter ces enfants ou utiliser des percussions corporelles enfin il y a tout un tas de possibilités pour essayer de faire pratiquer un petit peu d'initier les enfants en classe donc voilà donc on a réalisé un petit flyer qui résume un petit peu ces résultats ou en tout cas les bénéfices d'une pratique musicale pour à distribuer à destination des enseignants pour essayer de les inciter un petit peu plus eux aussi à mettre en place ce type de pratiques en classe et voilà et bien je vous remercie de votre attention et je remercie aussi avant tout mes collègues de l'équipe donc Mireille ma collègue Mireille qui devait intervenir qui va peut-être intervenir on ne sait pas inchallah d'accord donc Mireille avec qui je travaille beaucoup et qui est spécialiste aussi dans ce de la réforme des retraites mais aussi des questions musique-langage c'est la seule photo que j'ai trouvée j'étais un peu à la bourre désolée mais elle assume parfaitement et puis donc mes trois autres collègues qui travaillent spécifiquement sur l'écriture Maric, Jérémy et Jean-Luc mes étudiants aussi donc il y en a un qui m'a fait l'honneur de venir il aura une bonne note c'est bien non non mais en tout cas la liste serait trop longue mais il y a c'est des études qui sont assez lourdes et donc il y a beaucoup de petites mains derrière que j'en remercie typiquement par exemple les tests qu'on fait dans les champs j'ai six orthophonistes qui viennent de Lyon spécifiquement pour tester les gamins deux fois par année enfin voilà j'ai beaucoup de monde derrière que j'en remercie tous mes étudiants et voilà donc oui un grand merci à mon équipe qui est une équipe très chouette scientifiquement et humainement et ils le savent et c'est un plaisir d'aller au labo et je tenais à le redire quand même et je vous remercie de votre attention grand merci qui veut faire circuler le micro ah d'accord je vais poser d'abord ma question puis ensuite je ferai circuler merci beaucoup Aline c'était tout à fait brillant si on compare les deux expériences Philharmonie et Musique à 13 dans l'un on voit plein de jeunes enfants avec des instruments de musique notamment des violons dans l'autre on voit des enfants avec rien d'autre que leur corps et leur voix et il me semble que le bénéfice et le plaisir dans le deuxième cas sont incroyablement plus spectaculaires et puis avec une économie de moyens évidente aussi quoi donc j'espère que tu as envoyé le film à Jean-Michel Blanquer parce que non mais pas encore mais on a la grosse pression non mais je mets des gros guillemets mais de Musique à 13 d'avoir des résultats enfin ils attendent entre guillemets nos résultats pour avoir entre guillemets le coup de tampon scientifique et pour monter tu rigoles mais pour monter chez Blanquer enfin en tout cas parce que ouais je ne l'ai pas précisé mais dans la plupart des recherches que je vous ai présentées en effet on s'intéresse à une pratique musicale instrumentale qui est beaucoup plus lourde plus coûteuse etc il y a très peu de recherches qui ne s'intéressent que à la pratique du chant choral et en tout cas il y a quelques recherches donc qu'on dit transversales où on compare c'est ce que je vous disais des enfants qui sont un peu plus motivés par le chant par rapport à d'autres qui le sont moins et tu compares leurs capacités sauf qu'encore une fois motivés par le chant tu ne sais pas si c'est le chant ils ne sont pas enfin en tout cas voilà c'est une première étude sur le long étudiant la pratique du chant et qui en effet est beaucoup beaucoup moins coûteuse à mettre en place que de balader les instruments et prêter les instruments et mettre tout le monde à l'orchestre et lire des partitions etc c'est sûr oui merci beaucoup ah c'était ah oui c'est bon oui merci beaucoup pour cet exposé je voudrais juste savoir par rapport à la morphologie vous avez évoqué les régions du cerveau et pour moi j'avais toujours entendu dire qu'il y avait le cerveau droit et le cerveau gauche l'un pour le cognitif l'autre pour l'émotionnel est-ce que est-ce que c'est toujours vrai parce que j'ai entendu il y a une faille dans ce voilà dans ce clivage voilà c'est ce que je vous disais au début c'est pas du tout aussi modulaire que ce qu'on pensait il n'y a pas le cerveau ou bien les neuromides qui disent qu'on n'utilise que x pour cent de notre cerveau à un moment donné etc non le cerveau a une activité qui est très distribuée et très diffuse même si en effet c'est quand même un peu toujours le cas on dit que le langage est plutôt traité par l'hémisphère gauche la musique les appels musicaux plutôt par l'hémisphère droit mais les deux hémisphères sont sollicités en même temps pas tout à fait de la même manière mais en tout cas on parle beaucoup plus de réseaux de neurones que de régions très spécifiques liées à telle ou telle pratique ou tel ou tel traitement merci alors juste au début vous avez dit que ce n'était pas trop votre domaine mais bon comme ça m'intéresse je vous pose quand même la question sur l'apparition de la musique donc avec l'humanité et qui nous différencie aussi des animaux est-ce que vous avez des informations particulières à ajouter ? non mais j'ai un collègue qui travaille beaucoup là-dessus il faudrait que tu pourras l'inviter Adrien Mégardit-Champ qui travaille sur la cognition animale il y a des singes dans notre labo qui sont un petit peu éloignés de Marseille mais en tout cas qui sont en pleine nature ils font pas mal de tests là-dessus je pense qu'ils pourraient répondre mieux que moi sur ces questions-là de savoir est-ce que l'espèce humaine est la seule qui a vraiment une musique en tout cas il y a des vidéos qui circulent on voit un petit perroquet qui joue en rythme etc il y a des habiletés qui peuvent être apprises mais est-ce qu'il y a vraiment une pratique musicale comme on la trouve chez l'humain je ne sais pas vous avez parlé du chant pour séduire les dames comme le cerf alors c'est vrai le soir au fond des mots oui 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 tout à fait Adrien est intervenu à l'université populaire je crois que c'est il y a trois ans et tu trouveras sur la chaîne youtube de l'université populaire il y a la conférence qu'il avait donnée et il avait notamment montré des singes des chimpanzés qui indiquaient à l'opératrice qui menait une expérience que le jus d'orange pouvait passer sous la baie vitrée mais par contre la banane devait être jetée au-dessus c'était plus la musique qui m'intéressait oui mais il montrait aussi il y a une autre conférence qui avait été donnée aussi par une sociologue qui s'intéresse aux primates et qui elle montrait comment les animaux et notamment les singes sont capables de reconnaître des sons lorsqu'il s'agit lorsqu'on le partenaire ou un autre groupe indique qu'il y a des choses à manger ou au contraire qu'il y a un danger ou au contraire que tout va bien donc elle a montré plein d'exemples comme ça donc tu vas retrouver ces deux conférences sur la chaîne youtube parfait l'upop a réponse à toutes vos questions c'est ça qui est bien bonsoir merci encore pour votre intervention c'était très intéressant je voulais juste apporter un court témoignage concernant l'intervention auprès des enfants dans les écoles j'ai participé à l'opération Demos pendant quelques temps et je suis frappé de voir ce que Musica 13 a réussi à faire avec d'autres enfants avec d'autres formes je trouvais que Demos c'était quelque chose de très intéressant mais c'était effectivement très lourd financièrement au niveau de l'investissement des profs etc effectivement on leur prête des instruments qu'ils emportent chez eux sur lesquels ils sont censés travailler bon les enfants de stage là si les parents ne les aident pas ils fournissent qu'un travail vraiment minimum pour ne pas dire pas de travail du tout et en vrai je suis très surpris par le et puis là c'est la pratique instrumentale qui est le gros frein de Demos j'ai l'impression parce que nous arrivions à la fin de l'année les résultats étaient vraiment très 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 inférieurs à ce qu'obtient Musica 13 avec moins de moyens comme on l'a dit tout à l'heure mais en plus c'est naturel de chanter chez les enfants alors que la pratique instrumentale c'est très 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 compliqué surtout pour eux et donc ils travaillaient grosso modo que lorsqu'on était avec eux c'est à dire en 4 heures par semaine et ils revenaient et donc à la fin de l'année je vois même sur la photo on les disait ça en à peine mais là sur la quinzaine d'enfants qu'il y a il y a 4 adultes il y avait énormément de professionnels qui les aidaient pour essayer d'avancer un peu mais les résultats étaient bien moindres en qualité que ce que Musica 13 a réussi à faire oui oui enfin ça a été une des principales ça continue des mots ne serait-ce que pour ouvrir enfin moi ce que je dis toujours c'est que quelque part indépendamment des résultats après je prêche pour ma paroisse et je sais que ça marche mais même si entre guillemets ça ne marchait pas sur les aspects cognitifs langagiers etc juste d'ouvrir ces enfants là à ce type de pratique rien que ça pour moi c'est déjà banco donc en effet Demos a eu quand même cet avantage là mais en effet c'est tous les retours que j'en ai eu c'est que c'est quand même très très lourd la pratique instrumentale comme on l'a dit l'intérêt c'est de faire ça dans des milieux un peu plus défavorisés mais c'est des milieux dans lesquels on sait que les parents ne sont pas derrière donc ça va être plus compliqué pour suivre et oui je n'ai pas insisté là dessus aussi mais ce qu'on fait avec Musica 13 il y a une répétition tous les matins et ça c'est dingue et c'est la première fois qu'on a un projet dans Demos ou autre généralement les intervenants viennent une fois ou deux max par semaine là tout le travail il se fait à l'école donc en effet ça limite déjà entre guillemets les biais possibles et pas trop et juste une dernière question vous avez parlé au début de la facilité des enfants à comprendre le langage à l'entendre grâce à l'intervention ou la pratique de la musique mais est-ce que c'est pas finalement parce que la musique leur forme l'oreille affine l'oreille qui leur permet de sentir et d'entendre toutes les subtilités du langage ah si 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 absolument c'est ce que j'ai dit au début en effet il y a des paramètres acoustiques purement qui sont communs entre la musique et le langage et en effet les musiciens ou les enfants qu'on implique dans ce type de projet vont en effet avoir exactement une oreille un petit peu plus fine et chez nos enfants dyslexiques qui ont par exemple des difficultés de discrimination des sons ça va les aider à pallier un petit peu ces difficiles il y a en effet ça repose sur ces deux hypothèses là musique et langage ont des caractéristiques physiques communes assez proches et ou en plus sont traités par des régions cérébrales communes et donc le fait de booster un peu la musique ça va indirectement améliorer le traitement de mes capacités langagières il y a des hypothèses en effet de très bas niveau comme ça il y en a d'autres une autre explication c'est des hypothèses beaucoup plus haut niveau plutôt sur des aspects motivationnels attentionnels on sait aussi que voilà la pratique collective je suis dans un projet commun je suis motivé enfin il y a des l'amélioration se fait à deux niveaux on va dire c'est curieux parce que la musique effectivement on doit en faire au niveau de la pratique à l'éducation en classe à l'école maternelle à l'école alimentaire et après également mais moi pour avoir un peu circulé dans les les écoles puisque c'était mon métier j'ai remarqué qu'on faisait du champ à la maternelle que très vite on s'arrêtait non j'exagère mais en tout cas qu'on en faisait beaucoup moins à l'alimentaire et ça va complètement à contre-sens avec ce que vous êtes en train de dire après juste un petit une petite chose oui bien sûr mais une petite chose complémentaire c'est que il y a dans le programme des horaires peut-être pas suffisamment mais surtout il y a un problème de formation la formation des enseignants ne met pas du tout l'accent sur cet apprentissage et comme s'il était secondaire oui mais en même temps et quelque part je ne jette pas du tout la pierre aux enseignants aux enseignantes qui ne font pas ou peu assez de musique en classe en effet il y a déjà une telle pression à tenir le programme et ou des difficultés sur les apprentissages qu'on dit fondamentaux entre guillemets qui sont lire, écrire, compter donc le focus est mis là-dessus absolument et en effet pour intervenir dans la formation des enseignants moi je n'interviens pas du tout sur la formation musicale puisque ce n'est pas ma formation initiale mais en tout cas je sais qu'ils ont peu ou pas ou très peu très peu de choses là-dessus et donc en effet voilà il y a une sensibilisation généralement c'est ça c'est à la maternelle on fait un peu des cantines etc mais ça ne va pas beaucoup plus loin et donc en effet peut-être que si on sensibilise un peu plus les enseignants à ce type de résultat peut-être que la musique ne sera pas juste vue comme un truc un peu secondaire en tant que tel mais de pouvoir montrer que ça peut aussi bénéficier de manière un peu plus générale à tous les apprentissages Merci beaucoup je me demandais à quel point on peut transposer je sais que ce n'est pas non plus ton domaine enfin c'est ce que tu disais mais à quel point on peut transposer les entraînements les bénéfices de ces entraînements musicaux chez les enfants notamment pour les troubles dyslexie etc chez les adultes est-ce que tu as des éléments de réponse là-dessus ? Oui oui ça doit être tout enfin alors si tu parles spécifiquement des troubles dys ce sont des troubles qui ne se guérissent pas enfin par définition qu'on retrouve chez l'adulte qui sont généralement compensés enfin tu as des dyslexiques adultes qui arrivent à arriver à un certain niveau dans la scolarité parce qu'ils compensent par ailleurs je ne sais pas s'il y a directement des études là-dessus ma réponse va être que moi et où on s'intéresse plus aux enfants parce que comme j'ai dit initialement la plasticité est beaucoup plus importante chez eux donc sans doute qu'une pratique musicale chez l'adulte est intéressante aussi elle a sans doute des effets peut-être un peu moindres que chez l'enfant où vraiment le cerveau est encore très malléable à cet âge là et tout ce que tu leur fais manger à ce moment-là va conditionner bien plus leur apprentissage donc mais oui tu vois par exemple encore une fois c'est moins mon domaine mais chez l'adulte vieillissant il y a de plus en plus de choses là-dessus pour pallier un petit peu des déficits de mémoire ou de langage dans différentes pathologies donc oui tu as des choses chez l'adulte et des bénéfices sans aucun doute chez l'adulte qui peut-être sont moindres du fait que la plasticité est un petit peu moindre chez l'adulte que chez l'enfant c'est pour ça que j'ai hésité à poser ma question merci beaucoup pour ta conférence qui était très intéressante je me posais la question mais je ne sais pas si c'est un peu tordu est-ce que si on se dit qu'il y a les mêmes zones qui sont activées dans le cerveau entre la musique et le langage est-ce que des personnes qui sont par exemple qui maîtrisent plusieurs langues on pourrait se dire qu'en fait elles auraient des facilités à apprendre la musique tu vois est-ce que dans l'autre sens ça marche c'est une bonne remarque et je n'ai pas la réponse à ça mais tu as raison moi je regarde en quoi la pratique musicale bénéficie au langage mais je ne sais pas mais c'est une bonne question mais c'est une bonne question est-ce qu'ils sont enfin en tout cas tu vois comme on l'a évoqué tout à l'heure forcément il y a des liens perceptifs entre musique et langage donc sans doute que si tu as une oreille qui est plus habituée à traiter différentes langues cette oreille là elle va être plus fine aussi pour traiter les sons musicaux mais en tout cas je ne sais pas s'il y a eu vraiment des études pour regarder dans quelle mesure être des enfants qui vivent dans des environnements bilingues apprendraient avec plus de facilité la musique c'est une bonne question ben voilà tu sais ce qu'il te reste tu ne savais pas trop quoi faire cette année je crois oui il y a une question devant bonsoir merci beaucoup pour cet exposé qui m'a beaucoup touché parce que justement dans mon cas personnel en fait je peux témoigner qu'avoir après la musique alors que j'étais enfant m'a servi pour à l'âge adulte apprendre différentes langues dans un tout autre contexte mais effectivement il y a je pense que le fait et d'avoir donc étudié la musique au cours de l'enfance et de l'adolescence mais aussi d'avoir multiplié la pratique que ce soit sur des instruments très différents et dans des dans des schémas différents que ce soit musique soliste ou en groupe tout ça a permis de développer chez moi une oreille et effectivement ce que vous disiez le concept d'arriver à une segmentation beaucoup plus rapide dans une autre langue dans un autre contexte c'est enfin pour mon cas personnel j'ai constamment aimé la corrélation entre les deux et voir la causalité effectivement merci merci c'est l'heure ? non non je sais pas il y a un pompier qui voulait nous évacuer mais oui vous aviez je reviendrai juste sur le film qui assistait beaucoup et notamment les enfants le disaient sur les les capacités de rencontre entre eux de tolérance et je pense que c'est des capacités cognitives autres à la fois affectives et sociales mais qui sont peut-être à développer aussi c'est tout oui oui c'est ce que je c'est ce que je disais moi mon focus parce que c'est ma discipline initiale s'intéresse surtout aux apprentissages mais vous avez raison et surtout dans ces pratiques collectives en fait on imagine qu'il y a vraiment des aspects faire attention à l'autre pas que du point de vue cognitif mais se synchroniser sur lui enfin on est obligé quand on a une pratique choriste d'être dans un groupe et de jouer le jeu du tous ensemble oui je suis d'accord c'est tout à fait vous avez entendu que Aline Frey est prête à venir l'an prochain donc vous savez comment il faut l'encourager merci et puis il y a aussi une modification à notre programme Mireille Besson devait intervenir la semaine prochaine elle ne pourra pas pour des raisons de santé être présente et c'est Pedro Lima qui est un journaliste scientifique qui viendra nous présenter la grotte caussière il vient de sortir un très très beau livre la grotte caussière révélée je vous invite à en faire le réclame je suis sûr que ça va être une très 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 belle conférence il nous montrera des images et peut-être également que Corinne Vézoni qui est l'architecte qui a conçu la villa la Méditerranée sera présente aussi elle a un dîner à 20h30 donc je ne sais pas si elle pourra et si elle voudra venir ou pas en tous les cas merci à toutes et à tous et grand 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 merci à lui merci à vous ressortez votre piano ce soir vous savez ce qu'il vous reste à faire bonne soirée merci merci à tous